Bonjour ou re-bonjour à toutes et à tous. Bonjour ! Dans un instant, on rejoint nos envoyés spéciaux sur la croisette pour le compte-rendu de la soirée qui a été longue, des fêtes de la nuit, fêtes d'ouverture du 67e Festival de Cannes, mais pas seulement, les petites parties qui ont continué ensuite. Nous vous offrirons au 3210 des DVD du film de Patrice Chéreau, la reine Margot aujourd'hui, en version restaurée, film primé à Cannes il y a 20 ans. A la télé ce soir, c'est DSK Le Retour qu'on nous joue. Laurent Marcik a rencontré David Pujadas, qui présente sur France 2 ce magazine consacré à l'euro avec la réapparition à l'écran de Dominique Strauss-Kahn. Tout ce qui se passe depuis la crise des subprimes, c'est toujours six mois, un entretard. On finit par prendre les décisions, on finit par faire les choses, mais il y a toujours une telle réticence politique à accepter de bouger qu'on ne le fait qu'à la dernière minute. Musique classique avec Charlotte Latour et le classique d'Horère TL du mois, décerné à l'album romantique « Hero » du ténor italien Vittorio Grigolo. Et puis Bernard Lehu nous racontera le conte de fées de Jean-Paul Didier Laurent, puisque son premier roman, ce qu'on appelle un « feel good book », un bouquin qui rend heureux, qui fait du bien en français, qui est intitulé « Le liseur du 6h27 a déjà été acheté, tenez-vous bien, dans 25 pays ». Au départ, c'est un livre sur l'amour des mots. L'amour des mots lus, l'amour des mots écrits, l'amour des mots en général. Ça finit d'ailleurs avec un mot d'amour, mais bon, ça, on ne va pas le dévoiler non plus. Mais c'est vrai que tout tourne autour de la lecture, et en même temps, c'est la défense de la littérature. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter. RTL Cannes 2014. La 67e édition, c'est parti. Avec Chiara Mistroiani et Alfonso Cuaron, que l'on devait entendre. Alfonso Cuaron, le réalisateur de Gravity. Ils ont donné hier soir le coup d'envoi de la quinzaine, je déclare ouvert, etc. Vous connaissez ça par cœur. Michel Cohen-Solal, vous avez assisté hier soir. Bonjour à vous, à la cérémonie d'ouverture du festival, suivi du grand dîner de gala. Vos impressions, Michel, d'abord, après cette plongée... Bougez pas, je finis ma question. Après cette plongée dans cet océan, c'est vous qui me l'avez écrite en plus. De charme, de strass et de paillettes. Avec tout d'abord, Laurent, un excellent, vraiment excellent Lambert Wilson, qui a parfaitement rempli son contrat, le tout avec charme, élégance, humour et même en version anglaise, un maître de cérémonie, very British. Et avec délicatesse, sur la scène est venu s'installer au piano, Michael Neiman, ami et collaborateur de Jane Campion. Jane Campion, longs cheveux blancs et costume bleu, tout ému d'avoir vu défiler sur grand écran sa brillante filmographie. Merci, merci infiniment de cet accueil chaleureux et aussi de ces images qui m'ont bouleversée. Je me sens très émue. Je dois beaucoup, énormément à ce festival. Ma carrière n'aurait pas été possible. Une cérémonie finalement très réussie, avec aussi ce pas de danse, Laurent, que Lambert Wilson est venu faire dans la salle avec Nicole Kidman, surprise par tant d'improvisation. Michel, vous êtes rendu ensuite au dîner de Galab, bien évidemment, la grande salle des ambassadeurs, les petits plats dans les grands. Très, très chic, en couleur grise et argentée, 650 couverts. Et parmi les invités, la première arrivée a été celle de madame Carole Bouquet. Vous savez bien que je n'ai rien le droit de dire. Ma joie d'être à Cannes, voilà ce que je peux vous dire. C'est toujours un émerveillement, c'est le plus beau festival du monde, c'est vraiment un hommage fait au cinéma, au cinéma d'auteur. Ça me fait vivre et toujours comprendre que le cinéma est un art, voilà. Votre premier souvenir de Cannes ? Il y a très, 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 très longtemps. C'était tout de suite après le Buñuel, je vais avoir 20 ans. Et à quelques mètres de là, il y avait la casta, Laetitia, qui sortait de projection. Écoutez, elle, je la trouve incroyable. Malgré tout, quand même, Nicole Kidman, c'est une grande, grande actrice. On a beau dire ce qu'on veut et bon, après, le film, moi, j'ai trouvé un petit peu classique quand même. On est surtout sur ses états d'âme à elle et ce qu'elle vit intérieurement. Et c'est vrai que je n'ai pas été surprise par vraiment le film. Voilà, ça ne m'a pas subjuguée. Moi, par contre, j'ai été subjuguée par l'énergie et le sourire d'une grande, grande star, cheveux courts et costume noir, Jane Fonda. Oh, j'aime bien venir ici pour le festival. C'est le plus grand festival de films du monde. Ça a changé beaucoup depuis le début. Je suis venue ici depuis des années, du début des années 60. En fait, j'avais un film ici, Le Retour, en 75. C'est la première année où Gilles Jacob était président. C'est pour ça que je voulais venir ce soir pour faire mes hommages à Gilles Jacob. Ça a beaucoup changé depuis que... Oui, ça a beaucoup changé. C'est beaucoup plus de concentration sur le style, les vêtements, les bijoux, tout ça. Oui, autrefois, c'était les films moins de frou-frou. Yes. Yes, Madame Fonda, toujours Laurent, toujours aussi belle à 76 ans. Donc, vous aviez à l'intérieur Michel et Stéphane qui paradaient en tenue de soirée. Smoking très chic, vous imaginez bien. Et puis, à l'extérieur, Julien Fautra, qui est le correspondant d'RTL sur la Côte d'Azur. Bonjour, Julien. Vous étiez au pied du tapis rouge, auprès de la foule. Venez voir les stars pour la première montée des marches. Oui, les stars, je les ai même vus de plus près que Michel et Stéphane. Nous étions des centaines amassés sur tout le trottoir, en face des marches. Peu de place, mais beaucoup de décibels à l'arrivée de la grande Nicole Kidman. Elle nous a tous séduit, n'est-ce pas, Laurent, hier matin sur RTL, autour des canoas hier soir. Le nez et tout, la bouche, c'est elle, cherche pas c'est elle. Je vais tomber. J'ai eu le cœur qui battait à 100 à l'heure, c'est une femme magnifique, plein de grâces. On n'a pas pu avoir l'autographe de Nicole Kidman parce qu'elle a été un petit peu de ce côté-là et pas trop au centre. Dodo, vous voyez qu'elle n'était pas toute jeune. Bon, un petit tacle au passage, mais il ne faut pas se tromper dans le choix de la robe, parce que la critique en bas des marches, elle est impitoyable. Elle laisse la bête, regarde. Je ne sais pas, c'est une robe, mais si elle en monte un peu, on voit tout. Ah oui, c'est joli, mais il ne faut pas qu'elle lève les bras. Elle est rose avec la jupe du bas, avec plein de papillons et des fleurs de toutes les couleurs. C'est super joli. Innovation également pour Jane Fonda. Au premier rang, les historiques du gang des escabeaux, ceux qui passent leur journée ici tous fans inconditionnels de l'actrice dont achèvent bien les chevaux. Pour moi, ce qui était le plus beau, c'était le regard de Jane Fonda. Elle m'a regardée en deux fois comme si elle allait, je ne sais pas, me dire quelque chose. C'est vrai, je confirme. J'en suis pas revenue encore, parce qu'elle s'est dit, tiens, en voilà de mon âge. Et ils seront à nouveau des centaines ce soir, cannois, badauds, et avouons le même journaliste à essayer de capter un regard, un autographe des plus grandes stars du monde. Vous avez avoué votre petit péché, Julien Fautra, la pêche aux autographes. La soirée a continué jusque tard avec la fête du film d'ouverture, Grèce de Monaco. Stéphane Boutsoc, d'ailleurs, le film est sorti hier après-midi partout en France. Ça démarre comment ? Ça démarre correctement, on va le dire. 30 000 entrées France pour cette première journée. On note quand même une séance du matin en moins. Le film était sur les écrans à 14 heures seulement. Chez Gaumont, on s'attend un beau week-end dans les salles. 500 écrans, il faut le rappeler, diffusent Grèce de Monaco. Et la fête alors ? La fête de Grèce de Monaco hier soir à Cannes ? Nous avons eu la chance de partager le carré VIP avec les invités d'honneur. William Defoe qui fait partie du jury. Tim Ross qui est dans Grèce de Monaco. Lambert Wilson, qu'on a entendu, le maître de cérémonie. Gabriel Garcia Bernal et quelques autres. Tous beau monde regroupés dans une sorte de villa éphémère construite sur le port de Cannes. Ambiance très principautée dans le décor avec des luches de cristal. Des salons qui donnent sur la Méditerranée. Et puis, il y a eu un événement de cette soirée. La venue de la présidente du jury, Jane Campion. Sans être désagréable, on ne peut pas dire qu'elle est connue pour son sens de la fête. Elle est assez austère, on va dire ça comme ça. Eh bien, écoutez sur quelle musique nous l'avons vu se déhancher sur la piste de danse. Wake me up before you go go. Et Jane Campion, c'est un peu la rencontre de Patrick Sébastien et d'Alain Finkielkraut. Ça restera quand même le point d'orgue de cette soirée réussie entre glamour et vraie fête. Alors, on va dire que les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Deux premiers films en compétition, Stéphane. Tombouctou du Mauritanien, Abderrahman Sissoko, film formidable sur les ravages des djihadistes islamistes au Mali. Le film alterne des séquences qui tournent en dérision, ces prétendus combattants d'Allah, incultes et stupides. Et puis, des scènes de crimes assez rudes. C'est la première claque de cette édition. Et puis, Mr Turner du britannique Mike Lee, Palme d'Or ici en 1996. Il revient avec un formidable portrait des dernières années de la vie du peintre Turner. Portrait assez sombre d'ailleurs de celui qu'on a appelé le maître de la lumière incarné par un acteur admirable. Timothy Spohl qu'on a vu notamment dans les Harry Potter. Merci à tous les trois. Belle journée évidemment à Cannes. Louis Baudin nous disait que ce serait beau. Profitez-en. Ça va être beau un peu partout d'ailleurs. On vous offre ce matin un cadeau qui va vous ramener 20 ans en arrière en matière de cinéma. Puisque c'est la version restaurée de la Reine Margot DVD. La Reine Margot de Patrice Chéreau qui avait été présentée en compétition en 1994. Et on était reparti avec le double prix du jury et de l'interprétation féminine pour Vernalisi à l'époque. Nous vous l'offrons à condition de répondre à la question de Stéphane Boutsoc s'il vous plaît. Cette édition 2014 du festival est-ce la 57ème ou la 67ème ? 32,10. On marque une petite pause. Alors on marque une audience télé avec Laurent Marcic. Avec les audiences donc Médiamétrie TF1 qui est en tête avec Grace Anatomy à 5,481,000 téléspectateurs. 20,9% de part d'audience ce qui est plutôt bien. Ça se marque à la culotte entre France 2 et France 3 avec le téléfilm ça va passer mais quand c'était sur France 2 à 3,264,000 téléspectateurs. 12,6% de part d'audience déracinée des ailes est à 12,7% de part d'audience et 3,214,000. Et puis à noter aussi le joli score du football sur W9 avec l'Europa League 1,728,000 téléspectateurs. En revanche ça ne va pas très bien pour Pékin Express 2,145,000 et 9,1% de part d'audience. La pause c'est maintenant. On retrouve ensuite Jean-Paul Didier Laurent avec un best-seller incroyable. Vous ne l'avez pas vu venir celui-là Bernard Lehu. Annoncé, il s'appelle le liseur du 6h27 et ensuite Just a Grigolo. Alors Bernard Lehu est un heureux homme, il a déjà sa palme d'or. Lui c'est le livre dont il m'a dit qu'il sera le best-seller de l'été. C'est premier roman, ce qui est assez remarquable, qui a pour titre le liseur du 6h27 et son auteur, retenez son nom, s'appelle Jean-Paul Didier Laurent. Quatre prénoms. Quatre prénoms. C'est facile. Et c'est un rêve éveillé qui est en train de vivre ce Vosgien de 52 ans, employé d'Orange, lauréat de plusieurs concours de nouvelles mais qui n'avait jamais publié de livre. Et avant même sa parution, le liseur du 6h27 a été acheté dans 25 pays et excite, paraît-il, tous les producteurs de cinéma à Laurent. Qu'est-ce qu'il y a de si formidable qui puisse susciter une effervescence pareille ? Alors c'est ce qu'on appelle, on l'a dit tout à l'heure, un « feel good book » en bon français, un livre qui fait du bien. Pourtant, ça commence mal pour Guylain Vignol, objet depuis l'enfance d'une contre-pétrie humiliante, vilain Guignol. Et alors pour échapper aux railleries, il vit seul avec pour unique compagnon son poisson rouge, baptisé « rouget de l'île ». C'est l'une des trouvailles poétiques et loufoques de Jean-Paul Didier Laurent. Comme dit Guylain, il y a une énorme différence entre vivre seul et vivre seul avec un poisson rouge. Oui, pourtant ça n'est pas évident. Non, mais en même temps, je pense qu'on se met à sa place et quand il rentre chez lui le soir, il a quand même quelqu'un à qui raconter sa journée, même si c'est un poisson rouge. Et puis dans ses bulles, on arrive toujours à imaginer des semblants de réponses à ses questions. Je trouvais ça amusant. Alors Guylain travaille au pilon, un broyeur vorace où sont détruits les livres invendus, un comble pour cet amoureux des mots, qui chaque soir sauve quelques pages des mâchoires du monstre et le lendemain les lit à haute voix au passager de son RER de 6h27. Un matin, il découvre une clé USB contenant le journal d'une inconnue qui raconte avec humour ses journées de... dame pipi. Ben oui, Guylain en tombe amoureux et part à sa recherche. Le liseur du 6h27, c'est un conte plein d'humanité où Cendrillon garde donc les toilettes et où triomphe les gens simples. On a toujours tendance à étiqueter les gens. J'ai connu ça personnellement lors de concours de nouvelles où j'étais primé pour une nouvelle. On me demandait toujours qu'est-ce que vous faites dans la vie, comme travail. Et les gens, j'ai toujours vu la surprise dans le regard des gens quand je disais que j'étais, par exemple, à une époque j'étais au renseignement téléphonique. Ils s'attendaient à ce que je dise, je suis professeur de français. C'est là qu'on voit que l'étiquette vraiment colle à la peau. On n'imagine pas une dame pipi. Une dame pipi, elle fait des mots croisés, elle lit des magazines. Je trouvais intéressant le fait qu'elle écrit, elle prend grand plaisir à écrire, c'est même plus qu'un plaisir. Elle ne peut pas vivre sans cela. Je vais faire mon grincheux deux secondes. Ça ne dégouline pas trop de bons sentiments, votre 6h27 ? Jean-Paul Didier Laurent évite l'écueil par la grâce de son écriture, le charme de ses personnages. Il y a par exemple Yvon, le gardien d'usine, amoureux des Alexandrins, la poésie, et le cocasse des situations également. Je vous recommande en particulier les séances de lecture à la maison de retraite des Glicides, des petits morceaux d'anthologie. Le liseur du 6h27 est à lire à toute heure. Il enchantera votre journée comme il est en train d'enchanter la vie de son auteur. C'est ma femme qui a trouvé les mots pour définir ce qu'on ressent tous les deux. D'ailleurs, elle aussi. Pourquoi c'est un livre écrit à quatre mains ? Non, c'est écrit à deux mains, mais il m'a une main, la main droite. Non, deux mains, parce qu'on tape sur le clavier. Mais on vit, elle vit avec moi la situation quand même. Et c'est surréaliste. J'ai parfois même l'angoisse que je suis la victime innocente d'un énorme Truman Show avec une farce grotesque. Et tout à l'heure, les caméramans vont sortir de partout en disant stop, on arrête, c'était pour rire. Il est drôle, c'est vrai. Et tout est vrai, donc. Le Vosgien Jean-Paul Didier Laurent publie le liseur du 6h27. C'est au Diable Vauvert, à lire absolument. Entretien complet à retrouver sur RTL. Diable Vauvert, c'est l'éditeur. Oui. Il ne faut pas aller le chercher au Diable Vauvert. Non, 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 si vous pouvez aller le chercher au Diable Vauvert. Les bonnes livrairies. La plume qui a séduit Bernard Lehu ce matin. Charlotte Latour, à vous. C'est une voix qui ne vous laisse pas indifférente. Il faut dire que son physique est pas mal non plus. J'ai vu la pochette du CD. C'est le ténor italien Vittoro Grigolo. Très bien, comme vous le souhaitez. Son nouvel album s'appelle The Romantic Hero. Album sur lequel le chanteur reprend des airs d'opéra français, comme quand il est Don José dans Carmen de Bizet. Je ne chantais qu'un seul désir, un seul désir, un seul espoir d'amour. Oh, Carmen. Aujourd'hui Grigolo, à 37 ans, il a débuté dans le cœur d'enfant de la chapelle Sixtine à 9 ans. Il s'est retrouvé sur scène à 13 ans dans la Tosca, aux côtés de Pavarotti, qui disait du petit garçon qu'il était peut-être son héritier. Eh bien, il ne s'était pas trompé, le maestro, puisque notre ténor est sur toutes les grandes scènes mondiales. Il a fait ses débuts à l'Opéra Bastille à l'automne dernier. Et puis, pour l'anecdote, est-ce que vous vous souvenez d'Ile Divo, Laurent ? Oui, c'était un quatuor, ça. Un quatuor masculin qui se situait entre pop et opéra. Enfin, plutôt pop, quand même. Et puis, bien Grigolo, on a été l'un des chanteurs. Mais pendant trois mois seulement, il en est vite parti, parce qu'il a eu peur de ne plus pouvoir chanter l'opéra, le vrai, comme quand il chante Roméo et Juliette, Gounod. Il est absolument limpide en français. C'est ça, c'est rare. C'est vrai, mais avec lui, aucun problème. Grigolo, il parle français comme vous et moi. Et quand il chante, sa diction est impeccable. Impeccable aussi, c'est notre hôte qui sort avec délicatesse et retenue. Écoutez la douceur de ce la aigu quand des grieux chantent son amour à Manon chez Massenet. Quelle vie n'y manque qu'une chose, uniforme. Alors autant Grigolo est une personnalité exubérante, avec un tempérament très latin qu'on voit bondir et courir sur scène, autant il sait parfaitement chanter avec raffinement et émotion, sans se laisser justement dépasser par son énergie débordante. Et l'énergie à l'opéra, il faut s'en méfier, vouloir trop pousser sa voix en finie par l'abîmer. Mais lui, il la maîtrise complètement. On l'entend dans un de ses rôles fétiches, Werther de Massenet. La voix est claire, solide, chaude. Aujourd'hui, Vittorio Grigolo fait partie des ténors qui comptent. C'est pour ça qu'on le soutient sur RTL et qu'il est classique d'or du mois avec The Romantic Hero qui sort lundi chez Sony. On n'allait pas le chercher dès aujourd'hui. Au Diable Vauvert. Tu peux attendre lundi pour le Diable Vauvert. Merci beaucoup Charlotte Latour. Une petite pause et le retour de DSK donc ce soir à la télé. Je vous ai présenté par David Pujadas. Alors avec Laurent Marcic à la télé ce soir, on va faire un focus comme on dit sur France 2 qui se met donc à l'heure européenne en proposant une grande soirée conçue et animée par David Pujadas baptisée le roman de l'euro avec donc le témoignage exclusif de Dominique Strauss-Kahn. Et vous l'avez vu ce film documentaire Laurent ? Oui, l'idée de David Pujadas qui est auteur et présentateur de cette soirée est de nous raconter la naissance de l'euro depuis la chute du mur de Berlin en 1989 jusqu'à aujourd'hui et la crise que traverse l'Europe. Pour ce document, ils ont effectivement pu interviewer Dominique Strauss-Kahn en tant qu'ancien patron du FMI. Pourtant, ça n'a pas été un oui immédiat, raconte David Pujadas. On lui a fait cette proposition, il a refusé. On est revenu à la charge. On lui a expliqué que c'était quand même son domaine de compétence, qu'on n'était pas intéressé par tout le reste. Et finalement, on a réussi à le convaincre parce que je pense qu'il a ça au fond de lui. Il a envie d'en parler, on le sent. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que quelque part, chez cet homme-là, il est animé par la chose publique. Je ne peux pas imaginer qu'il lui tourne le dos définitivement en même temps à l'entendre, c'est le cas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien patron du FMI qui intervient à plusieurs reprises n'y va pas par quatre chemins. De Nicolas Sarkozy, par exemple, il dit ceci. Nicolas Sarkozy, on peut discuter d'un sujet sérieux pendant un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, on passe à autre chose. De l'action européenne face à la crise en Grèce, par exemple, il dit encore. Tout ce qui se passe depuis la crise des subprimes, c'est toujours six mois, un entretard. On finit par prendre les décisions. On finit par faire les choses. Mais il y a toujours une telle réticence politique à accepter de bouger qu'on ne le fait qu'à la dernière minute. C'est DSK en scène seul face à David Pujadas ? Non, ce n'est qu'un des intervenants. Il y a d'autres personnalités politiques qui témoignent également. Acteurs ou observateurs, Michel Rocard, François Fillon, José-Louis Zapatero, Elisabeth Guigou. Mais pas de Nicolas Sarkozy, par exemple. Lui n'a pas souhaité témoigner. Le film est également ponctué, ça c'est génial, de pauses explicatives. C'est la patte de David Pujadas, comme dans le 20h. Des décryptages avec l'économiste Daniel Cohen. Vous avez le film, puis d'un coup, boum, on se retrouve en plateau avec lui. Et ils expliquent que ce sera suivi d'un débat. Ça vaut plus que le détour pour comprendre les enjeux des élections européennes. Donc 20h50 sur France 2, sinon ? Sinon, juste vous signalez le coup d'envoi de la saison 2 de Falco sur TF1, qui avait un carton. Falco, c'est ce flic qui s'est réveillé après 22 ans de coma et qui passe toute la première saison à essayer de savoir qui lui a tiré dessus. Cette première saison se terminait sur une vision, celle de son meilleur ami lui tire en dessus. Falco est admirablement bien joué par Sagamore Stevennast à 20h50 sur TF1. Falco et son équipier chevalier et allusion ici, par exemple, à ce qu'a vécu Falco. Bon, la semaine dernière, Florian se bat avec Mathieu. Et ce matin, on retrouve le corps de Florian à quelques mètres de la voiture de Mathieu qui, lui-même, maintenant, est introuvable. Ce qui nous fait un beau suspect. Ils se connaissent depuis qu'ils sont membres, chevalier. Il leur est torturé avant de lui coller une balle en pleine tête. Déjà, on ne tue pas son meilleur ami. Sûrement pas comme ça. Triangle amoureux, bagarres qui dégénèrent, jalousie. Vous savez, Falco, je n'ai pas une imagination débordante, mais je peux vous donner 20 mobiles pour tuer son meilleur ami. Voilà, TF1, 20h50. Sinon, autre deuxième saison qui débute ce soir, celle de Real Humans sur Arte. Vous vous souvenez, c'est Robots, les U-Bots. C'est une série suédoise. Ils vont devenir méchants. Ah, ça y est, ils deviennent méchants, ils se rebifent. Le robot se rebif. L'U-Bot se rebif, pardon. L'U-Bot. Merci beaucoup. Ça, c'est Arte, 20h50. On vous fait gagner ce matin la Reine Margot, le DVD en version restaurée du film de Patrice Chéreau qui avait été double prix du jury et de l'interprétation féminine à Cannes en 1994. Et justement, la question de Stéphane Boutsoc, c'était la question de savoir si cette édition 2014 du Festival de Cannes est la 57ème ou la 67ème. 3210 et à tout de suite. On vous offre ce matin la Reine Margot de Patrice Chéreau en DVD restaurée. Évidemment, vous vous en souvenez sans doute, double prix du jury et de l'interprétation féminine à Cannes en 1994. Alors justement, pour gagner cette Reine Margot, ce DVD, Stéphane Boutsoc, vous demandiez tout à l'heure si cette édition du Festival était la 57ème ou la 67ème. Donc, je vous pose la question. On l'a reconté. On est arrivé à 67, monsieur. Eh bien, tout va bien. Ce 67 au 3210, c'est-à-dire l'accumulation des deux, vaut une Reine Margot à tous ceux qui ont gagné. Une belle journée à vous, à Cannes, à Paris. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Que vous vous trouviez bien évidemment en France. Je vous retrouve demain matin pour la matinale et je vous laisse en compagnie de Julien Courbet.